Ecoute-moi bien, à chaque fois que j'ai cru qu'il y avait un raccourci, c'est un raccourci qui m'a fait perdre du temps, voilà. A chaque fois que j'ai dit que j'ai trouvé un raccourci, voilà, je pense que c'est un raccourci, j'ai perdu du temps. C'est toujours, j'ai toujours perdu du temps à chaque fois qu'il y a trouvé un raccourci, et c'est exactement ce qui est en train de t'arriver en ce moment. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, tu connais, abonne-toi. Déjà, ça fait plusieurs fois que tu regardes mes vidéos, pourquoi tu ne veux pas t'abonner ? J'ai envie de te dire, vas-y, abonne-toi, abonne-toi, j'attends, voilà, abonne-toi. Et tu peux déjà mettre un j'aime parce que de toute façon tu vas aimer la vidéo, tu le sais déjà, si jamais tu n'aimes pas, tu peux toujours retirer. Je veux dire, c'est satisfait rembourser, pour pas de risque, tu peux déjà mettre un j'aime dès maintenant. Ici, c'est Jonathan Hachis, si jamais tu viens juste d'arriver sur la chaîne. L'idée de sa chaîne, c'est quoi ? C'est de revitaliser la masculinité, parce que les gars, j'ai l'impression que tout le monde est perdu, plus de personne a de testostérone. Et de pouvoir te permettre aussi de faire du zéos, te motiver un petit peu, te dire que quand même, mettre au boulot dodo, je ne sais pas si c'est une vie, surtout qu'on n'en a qu'une. Je ne suis pas sûr. Après, tu fais ce que tu veux, mais j'ai l'impression quand même que ce n'est pas vraiment un bon deal. 5 jours de travail et 2 jours de repos, toute la life comme ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour un salaire normal, moyen, juste de quoi survivre, quoi. Juste de quoi faire un restaurant une fois de temps en temps, une fois par mois, partir en camping, repartir au bled, une fois par an. Les gars, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ok, donc alors, moi, je te propose deux choses. Tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine. Ok, donc j'ai envie de dire, je ne sais pas pourquoi à chaque fois, les gars, les gars, c'est incroyable. C'est gratuit. Vous êtes toujours à l'affût de genre, je ne vais pas me faire arnaquer, mais vous faites arnaquer. Tu te fais arnaquer tout le temps. Des trucs qui sont cramés, mais les trucs là où il faut peut-être jeter un coup d'œil. Ouah, je ne sais pas. Demain, demain. Les gars, c'est gratuit, c'est offert. Jette un coup d'œil. Une fois que tu auras regardé, tu pourras revenir dire arnaque si ce n'est pas vrai. Ok, tu pourras mettre ton commentaire, il n'y a pas de problème. Et deuxième chose, si jamais tu me connais déjà, tu sais qu'il y a ma formation Pirate Marketing où je te parache toutes les stratégies pour pouvoir atteindre 5 cas au minimum par mois. Et c'est 100% financé. C'est ça qui t'intéresse. Ok, donc tu as toutes tes infos en description. Tu cliques et tu vas pouvoir prendre un rendez-vous. Tu mets ton email, ton numéro. Et derrière, boum, tu vas atterrir sur le calendrier. Tu vas pouvoir prendre rendez-vous. Et avec un moment de mon équipe, ils vont t'expliquer exactement c'est quoi la CPF, le financement, si tu en as, si tu en as pas, comment monter le dossier. Et après, ils vont te donner des accès à Pirate Marketing. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais quand c'est trop simple, les gars, ils sont là, c'est trop simple. Non, non, je ne peux pas. Ok, donc pas d'excuses, les gars. J'ai le droit d'y arriver dans le 91, j'ai redoubé mon BEP, j'ai le droit d'y en quartier des pyramides plus précisément, les gars. Et voilà, ça fait plus de trois ans que je voyage, j'ai arrêté de trouver des excuses. Et juste passer à l'action et passer directement au sujet de la vidéo. J'ai trouvé un raccourci, les gars. Donc, je vais en faire une vidéo quand même. Parce que j'ai trouvé un raccourci. Tu sais très bien que moi, j'aime bien te partager tout ce que j'apprends toujours, continuellement, parce qu'on essaie quand même de devenir une meilleure version de soi-même. Tous les jours. Tous les jours. On apprend toujours quelque chose de nouveau tous les jours, les gars. Sinon, je ne pourrais pas faire une vidéo par jour. Mais voilà, déjà, moi, j'aime apprendre déjà. J'aime être une nouvelle version de moi-même. Surtout depuis que j'ai capté que de toute façon, tu ne peux pas avoir de succès dans n'importe quel domaine de ta vie si jamais tu n'évolues pas en fait. Si jamais tu n'apprends pas de nouvelles choses, la connaissance, c'est la puissance. Bref, ça, c'est récemment que j'ai appris ça, les gars. Truc de ouf. Et avant, non, j'étais là. Livre, formation, arnaque, non, ça, non ? C'est pas un arnaque, ça ? Si, 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 je pense. Voilà, avant, j'étais comme ça. Voilà, et résultat, zéro, OK ? Bref, et donc, du coup, de toute façon, je vais en revenir un petit peu. Je vais partager aussi dans cette vidéo une grosse leçon que franchement, j'aurais bien aimé savoir plus tôt. Mais bon, je reviendrai par la suite. Donc, du coup, j'ai trouvé un raccourci, les gars. Et ça veut dire un raccourci pour aller plus lentement. Exactement. Mais oui, Gérard, si tu n'y attendais pas, toi, tu t'es vraiment dit qu'il y avait un raccourci. Écoute-moi bien, à chaque fois que j'ai cru qu'il y avait un raccourci, c'est un raccourci qui m'a fait perdre du temps. Voilà. À chaque fois que j'ai dit que j'ai trouvé un raccourci, voilà, je pense que c'est un raccourci. J'ai perdu du temps. C'est toujours, j'ai toujours perdu du temps à chaque fois qu'il y a trouvé un raccourci. Et c'est exactement ce qui est en train de t'arriver en ce moment. Et tu te dis, de quoi tu parles exactement ? C'est quoi un raccourci ? Eh bien, le raccourci, c'est, même consciemment ou inconsciemment, tu as commencé un business ? Bon, si tu n'as pas encore commencé, bon, je ne sais pas. Il faudrait peut-être quand même que tu commences. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais il serait quand même temps. Je t'ai déjà dit dans les vidéos, ça prend entre 2 et 5 ans. Donc, je ne sais pas c'est quoi ton problème, pourquoi tu veux repousser, tu ne veux jamais commencer. Je ne comprends pas. Prends ton temps, surtout, petit à petit, Gérard. Tu as raison. Prends tout ton temps. Commence dans 5 ans. Comme ça, on est bon. Comme ça, ça te rajoute dans 5 ans. Ça te fait dans 10 ans. Et les gars, je rappelle encore d'expérience, de ce que j'ai vu, quel que soit le business dans lequel tu te lances, que ce soit les commerces, que ce soit YouTube, tout ce que tu veux, 2 et 5 ans pour assortir un revenu de 10K au minimum. Après, il y en a que ça va plus vite que d'autres, etc. Ça dépend de tes antécédents, si tu as déjà fait du business, bref. Mais généralement, en moyenne, 2 et 5 ans pour assortir au minimum 10K par mois. Je parle en revenu, je veux dire, en net. Et plus, ça veut dire que ça peut être 20, 30, 40. Ça dépend, tu vois. Et après 5 ans, les millions. En général, c'est après 5 ans, tu fais les premiers millions et les plusieurs. De 5 à 10 ans, OK ? Donc, surtout, prends ton temps. Prends ton temps. Bon, 5 ans, moi, je trouve pas que c'est un truc de ouf. 5 ans, c'est quoi ? C'est un bac plus 5. Tu as connu beaucoup qu'après un bac plus 5, ils font des 10K ? Non, je ne connais pas beaucoup. Et en plus, je t'ai dit, au minimum, ça veut dire que les dents, normalement, tu peux faire plus. En 5 ans, si tu t'organises bien, tu peux faire beaucoup plus, tu vois. 20, 30, 40 par mois. Mais voilà. Mais surtout, ne te lance pas tout de suite. Attends. Attends demain. Attends que toutes tes plaies soient alignées. Je ne choisis même pas de te prendre de mes formations. Moi, je me bats les reins. Enfin, je me bats les reins. Ça me fera toujours plaisir. Tu vois ce que je veux dire ? Mais l'essentiel, c'est que tu te lances. C'est que tu fasses quelque chose. Et puis voilà. Mais il faut prendre des formations d'autres personnes, lancer d'autres choses. Enfin, voilà. À un moment donné, les gars, en tout cas, fais quelque chose. Enfin, je ne peux pas être là en train de regarder une de mes vidéos et être là. Oh, j'avoue, c'est vrai que c'est possible. C'est vrai que ça serait bien si je me lance. Non, ce n'est même pas ça. Ce serait bien. Ah ouais, c'est vrai, c'est bizarre, c'est lourd. Ah ouais, truc de ouf. Bon. Fiffo ou quoi, les gars ? Allez. Non, les gars, non. C'est pas sérieux. OK, bon, bref. Petite parole. Ça, c'est la fin de la petite parenthèse. On ne se rend pas plus de petite parenthèse. T'en soit, quand je suis lancé, moi, c'est roulible, les gars. Bref. Et donc, du coup, les raccourcis, c'est quoi ? Les raccourcis, c'est genre à chaque fois, tu commences un business et là, tu vois une autre opportunité. Et dans ta tête, dans ta tête, tu ne le dis pas vraiment franchement de manière consciente. Tu trouves des superfuges pour pouvoir t'embrouiller l'esprit, pour te mettre des disquettes à toi-même, tu vois. Tu te dis, hmm, tiens, tiens, tiens. Là, j'ai essayé de commencer le e-commerce, mais je galère un petit peu. Et on dirait que le gars, là, il a fait du trading, il est millionnaire, là. Il a dit, là, il a fait du trading, il est millionnaire. Ah, je pense que je veux tester le trading. Tu vois, alors, et dans ta tête, tu te dis, c'est quoi ? Tu te dis, ça va être plus facile. C'est ça que tu te dis, ah, hé, écoute, on va parler vrai. C'est ça que tu te dis dans ta tête. Quand tu changes, tu vois que tu galères dans un truc, tu vois que pendant que tu commences un e-commerce, tu galères. Ah, là, là, j'ai des plans, je n'arrive pas à faire un petit rentable. Tu vois, trading, tiens, tiens, tiens. C'est vrai que trading, c'est bien, ça. T'es dans ton ordinateur, t'es tout seul. T'as pas de service à prévent, t'as rien. Pas mal, ça, ça, ça a l'air d'être bien, ça. Ah, ouais, je vais faire des millions, en plus, des millionnaires. Ah, ouais, boum, tu vas. Voilà, parce que dans ta tête, tu crois que c'est plus facile. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Je pourrais faire l'exemple dans tous les sens. Tu commences YouTube, etc. Tu vois, ah, là, 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 ça prend trop de temps ou je ne sais pas quoi. Ah, ben, tiens, si je faisais l'e-commerce, j'ai l'impression que ça va vite. Les gars, ils sont tous multimillionnaires, les gars. Ah, ben, vas-y, je vais commencer. Ouais, je vais faire ça. Voilà. Et tu crois que c'est un raccourci ? Je t'ai dit, c'est la même chose. Ça prend deux à cinq ans. Ça, c'est pour tout le monde. Quel que soit le business que tu vas te lancer, il n'y a pas de raccourci. Et je me suis fait carotte, les gars. Je suis le spécialiste de croire qu'il y a des raccourcis, les gars. C'est pour ça que je te le dis. Il ne faut pas que tu fasses carotte. Je te le dis. Parce qu'évidemment, et imagine moi. Moi, en plus, j'interviewe des gens à succès. Donc, ça veut dire, à chaque fois que j'interviewe un gars, il y a une petite voix dans ma tête qui fait. Vas-y, viens, viens, on se lance dedans aussi. Vas-y, viens, on se lance dedans quand même. Vas-y, ce n'est pas grave. Je dis, ouais, mais quand même, là, j'ai déjà mon business, tout ça. Il vaut mieux que je me concentre dessus. Ah, vas-y. Il est là. Il dit, vas-y, vas-y, viens, on teste quand même. En fait, c'est ça que tu as dans la tête. Ça va être rapide. Tac, 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 on va faire ça, boum, boum, boum. Du haut, tes machines, il n'y a pas de problème. Et je me suis déjà fait carotte. Tu lances des trucs en parallèle, machin. Et finalement, ce que je s'aperçois, c'est que ça ne peut pas… En fait, c'est toujours la même chose, gars. Ça prend 2 à 5 ans pour tout le monde, pour tous les business. Donc, quand tu commences à essayer de faire plusieurs business en même temps, et encore, moi, j'ai une équipe et tout, machin, machin, mais même, ça te prend des situations mentales. C'est-à-dire que tu as ton nouveau business déjà avec cette chaîne-là. Et j'ai du monde. Je ne suis pas tout seul, tu vois. Mais quand tu commences un nouveau business, tu es tout seul parce que tu ne vas pas être rentable à moins que j'utilise le bénéfice de mon premier business pour l'investir dans un nouveau business, pour pouvoir déléguer, pour aller plus vite. Mais du coup, je ralentis la croissance de mon premier business pour essayer de lancer un nouveau business que de toute façon va prendre du temps parce que je n'ai aucune expérience dedans, il faut que j'apprenne, etc., etc. Donc, du coup, tu te fais carotte. Donc, à chaque fois que tu crois qu'il y a un raccourci, tu prends du temps. Et si jamais tu ne fais que toi et que du coup, de manière à ce qu'il faudrait faire, tu ne fais que toi, tu n'investis que toi dans ce nouveau business que tu te lances où tu n'as aucune expérience, etc., même si bon, moi, j'ai certains bagages marketing et ventes et tout, mais quand même, c'est un nouveau business. C'est un nouveau truc, tu vois. Donc, ça prend du temps, etc., etc. Ça te lance des nouveaux challenges que tu as déjà dans un premier business dans lequel tu essaies de te lancer. Tu ne peux pas cumuler 50 000 challenges en même temps. Je veux dire, pourquoi ? Parce qu'à chaque fois, on croit que tu as un raccourci. Ah, là, ça va être plus facile. Ah, là, je vais y aller, ça va être plus facile. En fait, non. OK ? Donc, ça, je te l'avais déjà dit deux fois de temps en temps sur des petites vidéos. Voilà, j'ai décidé de faire une vidéo où je te le dis clairement. Non, il n'y a pas de raccourci. À chaque fois que tu crois qu'il y a un raccourci, tu es juste en train de faire un détour. Tu fais un détour. Parce qu'après, tu vas arrêter. Et le pire, c'est, imaginons, tu commences… Alors, ça, c'est le pire. Parce que moi, à la limite, quand je me fais carotte, une fois que je me faisais carotte, je gardais quand même… Ma chaîne YouTube, tu as toujours vu, elle a toujours continué. OK ? Donc, moi, j'ai toujours continué. Mais il y en a, ils se disent, ah, c'est un raccourci. Ils arrêtent ce qu'ils ont déjà commencé et ils essayent un autre truc. Après, ils arrêtent ce qu'ils ont commencé là et ils essayent un autre truc. Et ils font ça comme ça pendant trois ans, quatre ans. Et après, les gars, ils ne comprennent pas. Ils disent, oh, il n'y a pas de résultat. Il y a des petits euros à droite, à gauche. Non, ça, c'est le pire. Ça, tu ne peux pas faire pire que ça. Ce que je viens de te dire, c'est le pire des scénarios. Ça veut dire que tu sais qu'on peut changer sa vie et tu te fais carotte parce que, genre, tu crois qu'il y a des raccourcis à chaque fois. Chaque six mois, tu crois qu'il y a un nouveau raccourci. Et tu tente un nouveau truc. Et c'est là qu'on va arriver. Et donc, du coup, en tout cas, le conseil au passage, pour que tu saches quand même ce qu'il faut faire quand même, c'est tu choisis quel pilier tu veux utiliser pour faire de l'argent, OK ? Si jamais c'est YouTube, je te rappelle qu'Oussama, il a dit que tout son argent vient de YouTube et qu'il ne serait personne sur YouTube. Ce n'est pas moi qui l'a dit, c'est lui, OK ? Donc, quand c'est ton Jojo qui le dit, tout le monde s'en bat les reins. Mais quand c'est Oussama Amar, tout le monde fait, oh, oui ! Oui ! Lui, là, c'est bon. Là, c'est bon, OK ? Donc, après, tu choisis. Donc, imaginons que tu dis, vas-y, je vais utiliser YouTube pour pouvoir faire de l'argent. Du coup, tu prends une formation là-dessus. Tu n'es pas obligé de prendre la mienne. Tu fais ce que tu veux. Mais tu te formes dessus, OK ? Et ce n'est pas YouTubeur, les gars. Non, mais je te le dis, parce qu'Oussama Amar, tu es d'accord avec moi que ce n'est pas YouTubeur. Parce que des fois, les gars, ils confondent. Comme il y a écrit YouTube, ils disent, « Ah, c'est YouTubeur alors ! » Non, ce n'est pas YouTubeur. C'est utiliser YouTube comme un outil pour pouvoir faire de l'argent. C'est complètement différent. C'est complètement différent. Je te le dis parce que j'ai déjà parlé avec des YouTubeurs et on n'est pas du tout dans le même monde. Ce n'est pas parce que tu veux me faire des vidéos Donc, du coup, tu te formes par rapport à ça. OK, ça tombe bien. Moi, j'ai YouTube en des machines. Après, tu fais ce que tu veux. Ça va en description. Et ce n'est pas un prix quand même assez accessible. Et donc, du coup, avec tout ça, tu as toutes les clés. Tu prends la formation, tu te fermes dans ta chambre et tu ne bouges pas tant que ça ne pète pas. Voilà, tu ne bouges pas pendant 2 à 5 ans. « Ah, c'est dur ! » Si tu as envie de chialer, va sur une autre chaîne. Quel mérite il y a d'avoir du succès quand ce n'est pas dur ? Tu veux qu'on retienne ton nom ou pas ? Tu fais « Qu'est-ce que tu veux en la vie ? » Tu veux juste vivre et mourir, rien. Qu'est-ce qu'on fait ? Les gars, non. Enfin, moi, je ne sais pas. Tu ne sais pas ce que tu veux, mais je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. J'ai envie d'inspirer des gens quand même. Tu n'as pas envie, toi ? Tu veux juste un gars normal. Tu viens, tu meurs, hop, tu as disparu. Non, les gars, non. Ce n'est pas possible, ça, les gars. À quoi sert l'argent ? À quoi sert l'argent ? Tiens, parlons-en. À quoi sert l'argent ? Pourquoi l'argent, c'est important ? L'argent, déjà, les gars, en tant qu'hommes, c'est pour votre famille. Tu n'as pas envie d'inspirer tes enfants ou tes futurs enfants ? Tu n'as pas envie que les gens autour de toi, les membres de ta famille, ta meuf, tu n'as pas envie qu'ils disent « Ah, lui, c'est lourd ! » Tu n'as pas envie même pour toi-même accomplir des choses, pouvoir vivre des expériences que tu n'aurais jamais vécues si jamais tu n'avais pas hustle, si jamais tu n'avais pas charbonné. Tu n'as pas envie d'être, de prendre un avion et être en première classe. Tu n'as pas envie de goûter des expériences, partir à Miami, être dans des condos. Tu ne sais même pas c'est quoi un condo actuellement. Donc, je te le dis, un condo, c'est une sorte d'immeuble où tout est inclus dedans. Tu as dit qu'il y a une conciergerie en bas, en général, tu as une salle de gym, tu as la piscine, tu as un confort, etc. Tu n'as pas envie de vivre tout ça ? Tu veux juste vivre une vie normale, mettre au boulot dodo, rentrer chez toi et recommencer la semaine d'après et faire un barbecue de temps en temps ? Non, moi, je ne peux pas. Tu vois, moi, je ne peux pas. Après, c'est un choix. Il faut faire un choix dans la vie. Il y en a qui préfèrent rester comme ça et ne pas se prendre la tête. Il y en a qui veulent plus. Et ceux qui veulent plus, les gars, je peux te dire qu'après, tu seras récompensé. Tu vas kiffer. Tu vas kiffer plus que ce que tu penses que tu vas kiffer. Ça, c'est sûr et certain. Après, ça demande des sacrifices. Ah ben voilà, ben oui, c'est sûr. Ça demande de faire des choses que les autres ne font pas. Parce que si tu fais la même chose que les autres font, tu auras les mêmes résultats. Pourquoi à chaque fois, les gens pensent qu'il y aura un truc différent ? Alors, si tu agis comme la plupart des gens qui sont autour de toi, ben tu auras les mêmes résultats qu'eux. C'est pareil. Donc, il faut absolument que tu crois en toi. Je sais que c'est bateau. Tu l'as peut-être déjà entendu ou peut-être que c'est la première fois que tu l'entends. Il faut que tu crois en toi. Si moi, je ne crois pas en moi, il n'y a personne qui croira en moi. Et si toi, tu ne crois pas en toi, il n'y a personne qui croira en toi. Comment tu veux que les gens croient en toi alors que toi-même, tu ne crois pas en toi ? Il faut que tu crois en toi et que tu n'abandonnes jamais. Que tu lâches jamais. Les gens, ils aiment trop. C'est trop des lâches, les gens. On va parler vrai. Les gens, c'est des lâches. Ils aiment parler blablabla, blablabla, blablabla. Dès qu'on arrive face à une difficulté, de challenge, ils abandonnent. C'est des lâches, les gens. Tu veux faire partie des lâches ou tu veux faire partie des bonhommes ? Les gens, ils abandonnent. Ils font un an, ça fait un an que j'étais, ça ne fonctionne pas, j'arrête, j'abandonne. Ou j'essaye un autre truc et après, j'essaye un an, oh, j'abandonne. Après, c'est trop dur, j'abandonne. Au lieu de rester toujours dans le même chemin, tu vois, c'est comme s'il commence un chemin, il commence un chemin, il s'arrête. Alors que la ligne d'arrivée, elle est là. Tout ça, c'est des chemins différents. La ligne d'arrivée, elle est là. Il commence un chemin, il arrête. Donc, il recommence un autre chemin, il arrête. Il commence un chemin, il arrête. On va dire que ça prend 5 ans pour la ligne d'arrivée. Donc, lui, il fait un an là, ça ne marche pas. 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 Pendant que si jamais toi, tu restes focus, ça fait un an, tu fais un an, tu es là. 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, boum, tu y es. Pendant que l'autre, il est là tous les 6 mois, il fait un petit chemin à chaque fois. Parce qu'à chaque fois que tu avances, parce que la réussite, c'est quoi ? C'est persévérance plus échec. Donc, les échecs, c'est des challenges. C'est sûr que les gens, ils n'aiment pas. Mais tu ne peux pas avoir de réussite sans... C'est la formule. Persévérance plus échec égale succès. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas esquiver l'échec. Ok ? Je ne sais pas pourquoi les gars vont trouver des raccourcis. Il n'y en a pas. Tu ne pourras pas esquiver les échecs. C'est impossible. Même si tu te formes, tu vas... Déjà, tu vas esquiver beaucoup, évidemment. Parce que tu vas apprendre de l'expérience des autres. C'est quand même plus intelligent et plus sage d'apprendre des expériences, des erreurs des autres en avance. Parce qu'une formation, c'est apprendre des échecs des autres, en fait. C'est ça, quand tu achètes une formation ou quand tu prends un coach ou un mentor. Tu apprends des erreurs des autres. Au lieu de... Donc, tu iras forcément plus vite. Mais tu vas quand même t'as cru que c'était comme ça ? T'as cru que c'était bon, t'allais esquiver. Alors, tu vas esquiver les premières. Ah, bah oui. Ah, oui, effectivement. Et là, les lâchers, ils abandonnent. Donc, c'est pas compliqué, les gars. Il ne faut pas lâcher, les gars. Tu commences un truc, tu n'arrêtes pas. Tu arrêtes de dire « Oh, les autres, tu ne crois pas en moi. » Tu crois en toi. Après, ils vont croire en toi. Après, ils vont te demander « Mais comment tu as fait ? Comment tu as fait ? J'avoue, c'est lourd. Tu peux m'apprendre ? » Tu vas leur dire « Comment faire ? » Lâche pas. Tu ne te donnes pas l'autorisation d'abandonner. Il y a un truc que je regardais de Kobe Bryant. Kobe Bryant disait « Quand il a fait son plan d'année d'entraînement, il ne négocie pas avec lui. » C'est-à-dire que les moments où il y a des matins, il se dit « Ah ! » Parce que c'est sur l'année, par exemple. Sur le plan d'entraînement. Il y a des matins, il se dit « Ah, vas-y, je n'ai pas trop. Je ne sais pas si j'ai vraiment envie. Peut-être qu'on devrait calmer un petit peu parce qu'hier, je n'ai pas bien dormi. On fait ce qu'on a à faire. Donc, c'est pareil. Juste ne lâche pas, en fait. Je veux dire, il faut que tu ne lâches pas. Le moment où tu lâches, c'est quand tu es mort. Mais tu n'abandonnes pas avant. Tu n'abandonnes pas avant d'avoir mouru. Tu n'abandonnes pas avant d'être mort. Voilà, c'est le principe. Et laisse tous les lâches abandonner. Parce que ce qui se passe, c'est que quand les lâches, ils abandonnent. Après, ils font des vidéos sur YouTube. Bon, il n'y en a pas beaucoup. C'est arrivé. Quand les lâches, ils abandonnent, ils font des vidéos sur YouTube et ils disent, ça ne fonctionne pas. Et comme ça, tous les autres lâches, ils sont contents. Ah oui, tu as raison. Ils commentent. Ah oui, merci, nous avons montré la lumière. C'est vrai que c'est n'importe quoi. Va pas avec les lâches. Les lâches ne font rien. Continue, continue. Tant que tu n'as pas eu ce que tu veux, tu ne lâches pas, tu continues. Parce que je vais te dire un truc. Le monde, il n'en a rien à faire de tes excuses. Ah, j'ai mal aux pieds. Ah, j'ai ceci. Ah là là, mais je commencerai demain. Ah, j'ai mal aux pieds. Non, le monde n'en a rien à faire de tes excuses. Il s'en fout. Il s'en fout, le monde. Je peux même te dire, le monde, c'est dur. Imaginons, je ne sais pas moi, tu as des clients, tu es malade, machin. Ces clients ne sont pas les reins que tu sois malade. Tu vois ce que je veux dire ? Tu dois quand même livrer. Je te donne un exemple pour ça. Le monde, il s'en fout de tes excuses. J'ai mal aux pieds, je suis noir, je suis blanc, je suis trop gros, je suis passé, je suis une meuf, je suis un homme, je suis machin, c'est dur la vie. Tu peux chialer toute ta vie. Regarde bien. Tu chiales, chiales un moment. Regarde s'il y a de l'osaïe qui arrive. C'est dur. C'est dur. C'est dur. C'est dur. Il y a l'argent ou pas ? Il y a quelqu'un qui vient ? Il y a un virement qui s'est fait ? Notification, non rien ? Non. Le monde s'en bat l'air. Ok ? Donc du coup, je vais te partager un petit peu une grosse leçon que j'ai apprise depuis que je me suis lancé dans le business et franchement, j'aurais bien aimé avoir connu, j'aurais bien aimé savoir ça depuis tout jeune. Si j'avais su ça depuis tout jeune, putain. En fait, c'est tellement logique maintenant dans ma tête que je me dis comment ça se fait que je ne savais pas avant ? J'étais vraiment un ignorant. En plus, tu crois toujours que tu sais tous les trucs. De toute façon, en général, c'est ça. Les gars qui n'ont aucun résultat dans leur vie, ils pensent toujours savoir. Ils pensent qu'ils savent tout parce qu'ils pensaient qu'ils ne savaient pas tout, ils essaient d'apprendre de nouvelles choses. Mais regarde bien, les gens autour de toi n'essaient pas d'apprendre de nouvelles choses. Et pourquoi ils ne le savent pas ? Parce qu'ils pensent qu'ils savent déjà tout. Pourtant, leur résultat est éclaté dans tout. Relation familiale est éclatée, ils sont avec des meufs par dépit, ils n'ont pas d'argent. Voilà. Et au niveau santé, leur santé, elle est éclatée. Voilà. Ils sont surpoids ou un truc comme ça. Mais, ces gens-là, ils veulent te donner des conseils. Et ils te mettent des commentaires. Ils te disent ce que tu fais, c'est nul. Ce n'est pas bon. C'est n'importe quoi. Mais tu vois, c'est quand même ouf quand tu réfléchis. Bref. Donc du coup, ce que j'ai appris, et que j'aurais bien voulu qu'on me dise depuis tout petit. Mais bon, après, voilà. C'est comme ça, c'est la vie. Je ne regrette pas. Mais ce que j'aurais vraiment voulu savoir, c'est que tu peux devenir qui tu veux en fait. Tu peux devenir qui tu veux dans la vie. C'est vraiment réel. Tu peux devenir qui tu veux dans ta vie. Alors évidemment, en fonction de ton éducation, de ta personnalité, de qui tu es, tout ce que tu as fait. Tu as des prédispositions pour peut-être certaines choses, des facilités pour certaines choses. Après, à toi d'identifier tes forces. Mais, malgré ça, tu peux décider de devenir qui tu veux. Je ne sais pas, peut-être que ça te paraît logique ou peut-être que tu as déjà entendu. Mais moi, je ne savais pas moi. C'est sérieux toi ? Moi, je ne savais pas. Je ne savais pas que vous pouvez décider de qui je voulais devenir en fait. Moi, je ne savais pas. Après, deuxième chose que j'aurais voulu parce que c'est un package. Ce n'est pas juste tu sais maintenant, tu sais qui tu veux devenir. Mais surtout que, en fait, les choses... Alors, une fois que tu as compris que genre, tu peux devenir qui tu veux. Donc ça, c'est ce que j'aurais bien voulu savoir. Deuxième chose, c'est savoir comment le devenir. Tu vois ? Et donc, du coup, en fait, comment devenir ? C'est tout simplement se former ou lire. Il y a forcément une formation en ligne qui traîne par rapport à qui tu veux devenir. Il y a du tout. Je suis sûr qu'il y a même des formations en ligne sur comment être un beau footballeur ou je suis sûr qu'il y a des formations pour tout. Et que surtout, le troisième truc, c'est que c'est normal que ça prenne du temps. Parce qu'en fait, on est dans un truc où tout le monde veut les choses rapidement et quand ça ne va pas assez vite, quand ça ne va pas vite, on a l'impression que du coup, c'est parce que ça ne fonctionne pas ou c'est parce que ce n'est pas fait pour moi ou parce qu'il y a un problème ou un truc comme ça. Moi, je l'ai vu par expérience. Les trois trucs que je viens de te dire, savoir qui tu veux devenir, quel objectif que tu vas atteindre, que se former avec la bonne personne, le bon coach ou prendre la formation en ligne qui correspond à l'objectif que tu vas atteindre et que ça va prendre du temps, le truc du temps là, c'est récent ça que j'ai vraiment intégré le truc. C'est vraiment les trois ensemble, tu es obligé de réussir ce que tu veux faire. Peut-être qu'il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres ou qu'il y en a qui vont prendre plus de temps que d'autres mais dans tous les cas, tu vas y arriver en fait. Et je l'ai vu dans différentes choses que j'ai fait dans ma life. Je ne sais pas si tu es au courant mais à la base, je suis musicien. Quand j'ai commencé la musique, j'étais éclaté. En fait, maintenant que je lui dis, c'est logique, je commence. Comment tu veux être bon dans un truc, tu veux juste de commencer ? J'étais pas bon, j'avais des aptitudes où je me disais mon oreille, elle n'était pas superbe, etc. Je me disais même ce que je suis fait pour la musique, etc. Et puis à force de pratiquer et avec les années, et malgré, il me manquait un truc. Ça veut dire que je n'avais pas un formateur donc j'ai pris beaucoup plus de temps mais je savais que je voulais être bon. Je savais que je voulais être au déchirant au saxophone donc du coup, je me suis entraîné, ça a pris du temps, etc. Et je me suis aperçu qu'au fur et à mesure, je suis devenu vraiment bon en fait. Je suis devenu vraiment bon et je suis devenu meilleur que ceux qui étaient meilleurs que moi quand je commençais. Peut-être les 2-3 premières années. Après, je les ai mis en PLS. Tu vois ce que je veux dire ? Un truc inimaginable dans mon cerveau. Après, à un moment donné, j'ai pris quand même un professeur. J'avais pris un professeur au début mais après, à un moment donné, j'ai arrêté et c'était une grosse erreur. Si jamais j'avais réuni les 3 trucs que je suis en train de te dire, j'avais pris un professeur tout au long, par exemple, prof de jazz parce que réellement, c'est par rapport à ce que je voulais faire, il fallait que j'ai un prof de jazz. Mais je ne sais pas pourquoi mon cerveau il n'a jamais su ça. Je ne sais pas. C'est comme ça, j'étais là. Je prenais mon saxophone, je jouais comme ça à l'arrache, machin, machin. Donc à un moment donné, j'essayais de faire un petit peu de trucs avec la plus de connaissance que j'avais. J'essayais de comprendre un peu. Comme si je ne savais même pas comment improviser. Mais j'improvisais au feeling comme ça. Alors qu'il suffit juste de prendre un prof de jazz. Là, j'ai bossé mon saxophone deux heures par jour pendant plus de dix ans et pendant au moins peut-être sept ans. Oui, peut-être pendant cinq, six ans sans prof, sans rien. C'est-à-dire, c'est comme si tu lances un business sans mentor, sans rien. Tu es là, tu fais des trucs comme ça, ce que tu penses alors que c'est tellement logique. Donc après, je me suis lancé tout. Mais tout ça pour dire que je l'ai fait dans ça. Dans la muscu aussi, pareil. J'ai pris au moins 20 kilos par rapport à... Quand j'ai commencé la muscu, je faisais je crois 67 kilos, je crois. 68, je crois. Tu vois ? Et je suis moins juste qu'à 92, 95 même, je crois. Là, en même temps, je crois que je suis à 84, 84, 83, ça varie, tu vois. Mais avec les abdos dessinés. Mais tout ça, c'est pareil. La muscu, ça a pris du temps. Ça veut dire qu'il fallait sache combien de kilos je voulais faire, quel est l'objectif que j'avais, quelle physique que je voulais avoir. Quand j'étais tout seul, je m'entraînais à la rage, j'ai stagné. Je n'arrivais pas, j'ai essayé de machin, j'ai stagné. Quand j'ai pris un coach, boum, j'ai explosé. Je me rappelle. Et qu'après, une autre fois où j'avais un plateau, j'ai pris un autre coach, j'ai encore passé à un autre level. Genre plus masse et plus dessiné. Tu vois ? Et de facteur temps en même temps. Tu vois ? Donc, les gens qui m'ont vu genre de mon physique d'avant et maintenant, ils hallucinaient. Ils se disent mais c'est un truc de ouf. C'est quoi cette transformation de mal-être ? Tu vois ? Donc, tout peut se jouer. En fait, tout joue, c'est trois éléments. Tu peux accomplir n'importe quoi. Après, je ne sais plus ce que j'ai fait d'autre mais que ce soit après dans le business. Après dans le business, tu vois ? Du coup, j'ai fait le business au saxophone. Boum. Et quand je te dis tout ça, je ne m'en rendais pas compte. je te fais un retour d'expérience. Mais c'est récemment, peut-être il y a deux ans, un an, deux ans, que vraiment, j'ai capté vraiment, vraiment profondément le truc qu'il n'y a pas de secret et ça marche pour tout, en fait, il va falloir ça. Ce que tu veux faire, te former ou avoir un gars qui t'accompagne pour pouvoir atteindre l'objectif et après, il y a le facteur temps. C'est celui-là qui se fait carotte beaucoup. Parce que là, le truc, il faut former. Au fur et à mesure, les gens commencent à comprendre. C'est logique, si je vais prendre un AG, il faut que je prenne un prof pour prendre un AG. Si je veux faire du business, il faut peut-être que je prenne un gars qui a déjà fait du business dans ce que je veux faire et qui peut me dire comment il a fait. Voilà. Donc, du coup, les gens commencent à comprendre mais après, le facteur temps, des illusions. Ils pensent qu'en 6 mois, ça va aller. Non, tu fais 6 mois de muscu, tu crois que tu vas être balèze ? Non. Tu fais 6 mois de musique, tu crois que tu vas être super chaud ? Non. Pourquoi tu crois qu'en 6 mois de business, tu vas être mineur ? Hein ? C'est comment ? C'est comment ? Tu fais 6 mois de foot, tu vas être Ronald Lowe ? Non. Ok ? Donc, du coup, ça, c'est ces 3 points sur lesquels vraiment, j'ai fait un retour et je me suis dit en fait, et du coup, quand tu sais ça, ça te rassure, tu te dis pas, mais c'est logique. C'est pour ça que je te le dis à chaque fois, ça prend 2 à 5 ans pour que tu ne sois pas, quand tu commences à te lancer, que tu n'abandonnes pas. Tu n'abandonnes pas et que tu te dises ah mince, en fait, c'est moi le problème, nanani, ça marche pour les autres, peut-être c'est pour les autres mais ce n'est pas pour moi. Mais non, en fait, il ne faut juste pas lâcher en fait. C'est le game de tout en fait. C'est le game de tout. Tu ne pourras pas esquiver, il n'y a pas de raccourci. Tu vas perdre du temps si tu prends des raccourcis. Comme je te l'ai dit, on en a trop. Donc voilà. Donc c'est ce que je voulais partager avec toi. C'est vraiment un truc que j'aurais voulu savoir. Si le gars m'avait dit ça depuis tout petit, mais ma vie serait complètement différente. Déjà, je ne sais même pas si je pense que j'aurais fait du business. Je ne sais pas si j'aurais fait du business, sûrement peut-être. Mais déjà, en termes de musique, j'ai consacré toute ma vie dans la musique. Si jamais j'avais suivi les 3 trucs que je viens de te dire. Déjà, ça m'aurait évité de ne pas comprendre pourquoi je stagne, pourquoi je suis nul, pourquoi la nina, croire que c'est moi le problème alors qu'en fait, il fallait juste que je prenne un prof de jazz et j'aurais plié tout le monde. J'aurais été super chaud aujourd'hui parce que vu le nombre d'heures et d'années que j'ai mis dans cet instrument, j'aurais été beaucoup plus chaud que chaud aujourd'hui. Aujourd'hui, je me débrouille quand même. Mais j'aurais été vraiment beaucoup, beaucoup plus chaud. Tu vois, et limite, j'aurais peut-être fait une carrière dans ce truc-là parce que j'aurais été vraiment trop chaud en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Donc peut-être que ma vie elle aurait été différente mais ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui, choisis ce que tu veux faire et prends en compte ces 3 choses que je t'ai dit. Ça va changer ta vie. Enfin en tout cas, moi, ça va me changer la vie. C'est-à-dire que même si j'ai découvert tard le business parce que je ne sais pas si j'ai dit mais j'ai découvert le business, je ne sais pas, j'avais 34 ans, 34, 30, 35 ans, 34 ans. Et quand je dis découvrir le business, j'ai découvert des vidéos sur le développement personnel, de la puissance des objectifs. C'est-à-dire qu'avant, je n'avais même pas d'objectif dans la vie. Enfin oui, je voulais jouer bien au saxophone mais même dans la musique, je n'avais pas un objectif précis. Je voulais juste être chaud. C'est tout. J'ai tenu le plus chaud mais pourquoi faire ? Dans combien de temps ? Pourquoi faire ? Tu vois, il faut un objectif. Tu vois ce que je veux dire ? Donc j'ai découvert ça à 34, 35 ans. Donc la connaissance, les gars, c'est super puissant. J'espère en tout cas que j'ai pu t'aider. Moi, c'est un truc que j'aurais voulu savoir. Voilà. Donc je te le dis, j'en ai fait une vidéo. Si ça peut même aider une seule personne, je serai content. Une personne qui est en train de faire le business, si vous voulez lâcher, qui continue et qui après va m'envoyer des messages comme c'est déjà arrivé plusieurs fois. Ah, c'est grâce à toi. Si jamais aujourd'hui, je suis un dépendant financièrement. Merci, Dio. Merci, tu m'as permis de ne pas faire une erreur, etc. Ça fait toujours plaisir. Ok, les gars ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et moi, je ne vais pas lâcher aussi. Je te le dis. Parce que ce que je te dis, c'est aussi pour moi. Dire, je ne vais pas lâcher. Je suis là sur 10 ans normal. Je ne vais jamais lâcher, les gars. Qu'est-ce que tu vas faire, toi ? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un j'aime si jamais tu aimes cette vidéo. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. C'est pour ça, les gens se disent mais pourquoi Dio, c'est une bête. Le gars, il ne lâche rien. Il fait une vidéo par jour, deux vidéos, même deux vidéos, un live par jour. Mais c'est un ouf. C'est les gars, nous, on a faim, et toi ? Donc bref, tu es libre de pouvoir accéder à ma formation Pirate Marketing, que ce soit pour son financier. Ok, tu as tout dans la description pour pouvoir prendre un rendez-vous avec un membre de mon équipe et pouvoir te donner après des accès à Pirate Marketing et tu n'auras jamais sorti ta carte bleue. Ou sinon, tu as toujours les types de cas qui sont gratuites, offertes. Tu as juste à cliquer et tu pourras y accéder. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux, il y a nous. Je suis allé ton camp.